Générique 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 La CCI Cooper est la 22 long rifle la plus rapide du monde, 564 mètres par seconde. Elle doit cette grande vitesse principalement à la masse de son projectile. 21 grains, quasi la moitié de celle d'une balle en plomb standard. Comme son nom l'indique, la copper est dotée d'un projectile en cuivre, et plus précisément d'un amas de fines particules de cuivre mélangées avec un polymère. Il résulte de ce mélange une grande légèreté donc, mais également une incroyable dureté. Tellement dure que j'ai voulu voir à quel point elle était résistante. Alors qu'une balle en plomb cuivrée s'aplatit sous la masse, la copper, elle, reste intacte. Elle a même creusé le bois. Je me suis empressé donc d'aller la tester au stand sur Gong pour voir les effets. Elle explose littéralement en plus d'une centaine de fragments de différentes tailles. Derrière chaque petit trou que vous observez se trouve l'un de ces fragments. Rapide, dur, on peut supposer que cette munition permet de faire des miracles en termes de balistique terminale, avec notamment un pouvoir de pénétration hors normes. Le youtubeur américain ATS tire une copper et une stinger dans un livre épais. Le projectile de la copper se brise en deux parties, tandis que celui de la stinger champignonne à merveille en plus d'aller plus loin dans les chapitres. Il faudrait réaliser plus d'essais comparatifs du genre pour voir les utilités qu'on peut trouver à cette copper. Concernant les vitesses relevées au chronographe. On s'envole. 580 mètres par seconde dans ma CZ-457. Je n'ai pas cherché à réaliser plus de relevés que ça pour vérifier la régularité de la munition. Je n'avais acheté qu'une seule boîte de cartouches juste pour la découverte et je tenais à conserver quelques cartouches encore pour plus tard. Du coup, avec cette vitesse folle de 580 mètres par seconde, qui doit sûrement venir de la température extérieure, on peut se demander si elle a plus d'énergie que la stinger. 230 joules pour la copper. Et malgré une vitesse inférieure de la stinger, elle est dotée d'une balle plus lourde qui lui permet d'avoir une énergie de 270 joules dans les mêmes conditions. Je vous rappelle qu'une munition standard de 22 long rifles en gros, c'est 160 joules. Donc on est vraiment pas mal avec cette munition copper. 230 joules, 580 mètres par seconde. On se demande si on parle encore de 22. La précision maintenant. Je ne sais pas si ce sont des flyers, mais vu le peu de cartouches dont je disposais, je n'ai pas eu le temps de le faire au départ et de réaliser une performance. Du coup, je suis retourné voir sur YouTube. 22 Plingster obtient des résultats plutôt intéressants point de vue sportif avec sa carabine Ruger 10-22 à des distances de 25 et 50 mètres. Résultat qui semble cohérent avec les miens. La munition semble vraiment pouvoir permettre de réaliser de beaux cartons. On a peut-être trouvé notre alternative sportive au plomb. Mais il y a un mais. CCI précise qu'aux alentours de 75 mètres, la balle atteint un seuil critique de vitesse en dessous duquel elle se déstabilise. Je me suis donc rendu aux 100 mètres pour faire un essai. Les résultats sont impressionnants. Que ce soit dans ma CZ ou ma Savage, je vise le gong de gauche et je disperse plutôt excessivement. Alors pourquoi le projectile de la copper part comme ça dans le décor ? Ce qui se passe quand un projectile quitte le canon, c'est qu'il va être attiré par le sol. C'est la gravité. Il va également avoir un trajet dans ce sens. Et en fait, quand il quitte le canon, il rencontre son environnement. L'air ambiant notamment. Et cet air ambiant va opposer une résistance à sa progression. Et normalement, cette force qui est représentée là va faire basculer le projectile. Sauf qu'on va attirer ce projectile dans un canon rayé. Et en fait, en le faisant tourner sur son axe longitudinal, on va lui donner une force qui va lui permettre de mieux résister justement à cet environnement extérieur. En tirant le projectile, on va avoir une rotation, une vitesse de rotation. C'est imagé. Mais en gros, on va avoir cette petite particule de matière qui va être expulsée en tournant comme ça. Cette particule de matière va générer une force. Normalement, le projectile serait déstabilisé. Mais de la même manière, à l'opposé de cette force, on va avoir une autre petite particule qui fait également corps avec le restant du projectile. Puisqu'en fait, le projectile est symétrique. Et ces deux forces, puisqu'en fait, il y a une multitude de petites forces qui vont permettre justement de rigidifier le projectile sur son axe longitudinal. Donc, le projectile quitte le canon, il tourne et il va de cette manière permettre d'affronter un peu mieux cet environnement extérieur. Alors, il ne va pas se déstabiliser complètement, mais il va être affecté quand même par cette force. Si bien que comme elle est continue, il va adopter ce mouvement-là comme il tourne. Son mouvement va rester comme ça et il va poursuivre sa trajectoire. En fait, ce qui se passe, c'est un mécanisme de défense. Il va se faire agresser le projectile et il va malgré tout tenter de se maintenir sur son axe longitudinal en générant un système de force qui vont lui permettre de rester à peu près autour de cet axe. C'est ce qu'on appelle la stabilisation gyroscopique. C'est son mécanisme à lui d'autodéfense. Donc, le projectile, il arrive malgré tout, malgré cette force qui vient de perturber, à poursuivre sa trajectoire. Alors, je parle de système de force. Ce n'est pas vraiment ça. C'est un ensemble de forces qui permettent au projectile de se maintenir autour de son axe. C'est ce qu'on retrouve, notamment cet effet gyroscopique, cette stabilisation gyroscopique, c'est ce qu'on retrouve tout simplement dans une toupie. Donc, on vient perturber la toupie. Malgré tout, elle arrive à se maintenir autour de cet axe, puisqu'en fait, grâce au principe d'égalité d'action et de réaction des forces, quand la toupie tangue, elle va se relever de l'autre sens et elle va réussir à réguler les forces en présence pour se maintenir autour de son axe. Sauf qu'avec les frottements, la vitesse initiale qu'on lui a donnée, au bout d'un moment, ne lui permet plus de maintenir cet ensemble de forces qui finit, enfin, la toupie finit par tomber. C'est ce qui se produit avec le projectile de la copper aux environ 75 mètres. Donc, quand la vitesse atteint ce fameux seuil critique. Alors, c'est extrêmement simpliste comme explication que je viens de vous donner, mais je vous mettrai des liens à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez justement creuser un peu plus la matière si ça vous intéresse. Je reviens sur le projectile de la copper. Ce projectile, comme vous pouvez le voir, on a un petit trou à l'avant. Et ce petit trou, en fait, ce n'est pas pour mieux impacter la cible. C'est tout simplement pour laisser la possibilité à l'air de s'engouffrer à l'intérieur et de venir encore plus figer le projectile sur cet axe. En gros, c'est pour avoir une meilleure tenue de route. Donc, je trouve que cette copper est un produit vraiment très pertinent. En fait, le plomb, on connaît. Donc, quand un fabricant veut fabriquer une cartouche, il va se fonder sur tout ce qu'on connaît, avec les modèles qu'on a déjà mis en place. C'est un peu plus simple. Là, ils sont partis sur un matériau qu'on ne connaît pas. Ce matériau-là, on ne le connaît pas. Par contre, on a tout un système 22 long rifle qui est en place, notamment avec des carabines. Ces carabines imposent une vitesse de rotation. Et on va également avoir des cotes bien particulières à respecter pour que ce soit une vente de long rifle, pour que les armes puissent cycler correctement. Et in fine, ce qu'on veut, c'est taper précisément une cible à 50 mètres. Donc, en fait, on a déjà des contraintes et on arrive avec un nouveau matériau. Donc, il va falloir lui donner la meilleure forme par rapport à la meilleure masse pour que cette stabilité puisse être garantie. Donc, je trouve que le produit est excellent et c'est une innovation. Et je trouve très pertinent à nous, tireurs sportifs, de l'utiliser. Alors, certes, on n'est pas chasseurs, mais on ne tire pas dans la nature. Si on tire, c'est dans des buts de tir qui sont nettoyés. On tire également en intérieur et on a tout ce qui est vapeur de plomb qui sont traités. On a également le fait de pouvoir tirer dans des pièges à balles, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Tout ça fait qu'on pourrait se dire que ça ne nous concerne pas vraiment l'utilisation d'autres matières que le plomb. C'est pertinent pour un chasseur, pas pour nous. Mais je vais vous dire une chose, c'est qu'on est sur quelque chose qui n'est pas gras. C'est déjà beaucoup plus sympa à manipuler, d'autant plus qu'on arrive à faire du poids avec. Et en plus de ça, il n'y a pas de plomb. Donc, il n'y aura pas d'intoxication au plomb. Donc, j'imagine quand on va se servir ou qu'on mange son casse-côte en tomédie sur le plat de tir. Voilà, ça peut être vraiment, vraiment sympa. Je trouve que le produit est très pertinent et j'attends avec impatience la suite Copern 2 qui permettra justement peut-être d'aller encore plus loin ou d'aller au moins à 50 mètres encore plus précisément. On n'a pas fini de voir la copper sur notre chaîne. Le lien de la vidéo qui vous permettra de bien comprendre l'effet gyroscopique qui peut s'appliquer au projectile. C'est une vidéo qui est extrêmement bien expliquée en français. Et voilà également, si jamais la matière vous intéresse et que vous avez envie de creuser, si vous avez envie de savoir ce qu'est la précession, l'annutation. On a des sites francophones extrêmement bien faits. Je ne peux pas malheureusement vous les mettre en lien directement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est pas des liens protégés, ce n'est pas des protocoles HTTPS. C'est des protocoles HTTP. Et en fait, il y en a je crois 2-3 comme ça qui sont en HTTP. Et ce ne serait pas réglo de vous en citer qu'un qui est en HTTPS et pas les autres. Donc voilà, il suffit de taper sur Google « stabilisation du projectile » pour vous retrouver avec un tas de sites très intéressants. Et je vous dis, on reviendra sur ces notions plus tard. Je fais un coucou surtout aux armes et la science by Jérémy qui fait également du contenu un peu plus poussé, un peu plus technique, notamment pour les armes gros calibre sur justement tout ce qui est stabilisation de projectile. Je fais un coucou également à 44 magnum-rechargement qui a été le premier YouTuber à parler de ma chaîne. J'en remercie Galitan Vallée, l'invitation pour le petit concours de 22 long rifles auquel je ne peux pas participer puisqu'en fait, je suis en train de réaliser des vidéos où il faut vraiment que je réussisse à lancer cette chaîne qui est dédiée à la 22 long rifles. Je vous dis à très vite, je vous remercie, ciao, ciao ! A bientôt. Alors en fait, je n'ai pas terminé. Je viens de penser si le projectile est composé de fines particules. Je pense que c'est pour pouvoir manipuler plus facilement le matériau justement. Une particule agglomérée, ce sera plus simple notamment pour donner une forme bien symétrique, pour garantir justement la stabilité du projectile. Également de pouvoir ajuster précisément la masse du projectile. Et dans le processus de fabrication, plutôt que de fondre la matière, on ne sait pas ce que ça donnerait. Peut-être que ça ferait plein de trous à l'intérieur, plein de cavités qui donneraient justement des masses différentes d'une balle sur l'autre. Donc pour la régularité, je pense qu'ils en sont arrivés à ces fines particules pour faciliter la production en gros. Cette fois-ci, c'est terminé. A très vite, ciao, ciao ! ...